Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Je mets mes élèves à travailler par groupe de quatre, et il y a toujours un ou deux groupes qui parlent tout le temps en français. Donc d'abord, il faut savoir que c'est normal qu'il y ait des groupes qui parlent plus en français que d'autres, et donc votre objectif à vous, c'est d'amener à ce qu'ils parlent le moins. Alors j'ai plusieurs stratégies à vous proposer. La première, c'est déjà de circuler dans la classe, et vous pouvez très bien vous rapprocher physiquement du groupe qui parle le plus français, tout en écoutant un groupe qui est de l'autre côté de la classe. C'est-à-dire que vous n'entendez pas nécessairement tous les mots, mais vous voyez très bien, vous entendez très bien que c'est quand même de l'anglais, et en gardant le contact visuel, c'est-à-dire même si de l'autre côté de la classe, les élèves vont se retourner pour voir où vous êtes. Ils voient que vous les regardez dans les yeux, donc vous faites attention, donc ils font attention pour parler en anglais. Mais en même temps, vous êtes proche physiquement des élèves qui parlent plus souvent en français, et donc il y a plus de chances qu'ils parlent en anglais parce que vous êtes proche. Une autre idée qui est venue d'une enseignante, c'est mettre un MP3, qu'elle appelle le MP3 espion, au milieu de chaque groupe, vous allumez un MP3, et puis vous dites, voilà, je vais relever tous les MP3 à la fin de l'activité, et je vais vérifier qu'ils parlent en français. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais au moins, les élèves, ils savent, et ça, ça marche, même quand c'est des grands groupes. Une autre chose qui marche également, c'est vous demander aux élèves à l'intérieur du groupe d'évaluer en pourcentage combien de temps ils ont parlé le français. Et les élèves vont le faire honnêtement. Donc vous pouvez dire, voilà, est-ce que c'est 10%, 20%, etc. Vous pouvez nommer un élève dans le groupe qui va faire attention à ça de manière spécifique, et puis à la fin de l'activité, vous dites, ok, what percentage of the time did you speak French or English, etc. Et puis comparer et dire que la fois suivante, l'objectif, c'est de parler moins souvent en français. Vous pouvez aussi faire des groupes de 5 à la place de groupes de 4, et vous enlevez un élève de chaque groupe qui va écouter un autre groupe. Donc c'est un élève qui va écouter 4 élèves, et qui va noter le nombre de fois qu'on parle français dans cet autre groupe. Et vous faites ça systématiquement à chaque activité de groupe. Et donc c'est un élève différent à chaque fois qu'il va observer le groupe. Mais cet élève-là ne parle pas, il ne fait que noter le nombre de fois. Et à la fin de la séquence, vous voyez quel groupe a le plus parlé en français ou le plus parlé en anglais. Et donc soit le groupe qui a le plus parlé en français, il peut avoir un défi par ses camarades, comme chanter une chanson en anglais face à la classe, ou quelque chose comme ça. Ou le groupe qui a le plus parlé en anglais, vous pouvez leur donner un diplôme, que vous remettez à la fin de la séquence, et qu'ils peuvent coller dans leur cahier. Voilà, donc quelques pistes pour encourager vos élèves à parler en anglais à l'intérieur des groupes. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.